C'était un petit reportage qui a fait le tour dans la ville ou bien le caire islamique qui se situe pas loin du marché très célèbre d'Egypte que tout le monde connaît, le marché de Khem-e-Khali. Là, cette région qui a adopté des dizaines, peut-être des centaines de monuments islamiques, de toute façon, on va parler d'un projet qu'on appelle Sauver le Caire Historique avec un membre de cette campagne, Madame le Docteur, Madame Améa Abdebol-Gouzé. Bonjour. Alors, déjà, votre campagne s'appelle Sauver le Caire Historique. Il s'agit de quoi ? On avait commencé par Sauver le Caire pour pouvoir travailler sur d'autres quartiers, mais on s'est concentré sur la ville historique parce qu'elle est en ce moment en train de se détruire. En ce moment, c'est-à-dire ? Depuis la Réunion ? Il faut dire que malheureusement, on a abandonné notre ville historique depuis le 19e siècle. Les riches ont quitté les grandes maisons et ils se sont installés ailleurs dans les nouveaux quartiers qui se construisaient. On a toujours quitté la ville et on l'a laissé un peu à l'abandon. Bien sûr, ça a été énormément accéléré dans les quatre dernières années à cause de l'instabilité qu'on a vécue, ce qui a permis aux gens qui ont vandalisé la ville, qui ont attaqué les monuments historiques, qui ont volé des parties. Il est très difficile de trouver un member, par exemple, qui n'a pas été vandalisé dans la vieille ville, ou une porte principale d'un portail, Manlouk, par exemple. Et à côté des monuments historiques, il y a aussi des tissus urbains. On n'a pas encore fait le compte, mais on a un nombre incroyable de vieilles maisons qui ont été détruites pendant ces dernières quatre années-là. Et ce qu'on construit en ce moment est une monstruosité. C'est incroyable comment on est arrivé à un stade où on ne respecte plus notre patrimoine à ce stade-là, et on est en train de construire des choses que c'est une, on ne peut pas imaginer. Ce n'est pas de l'architecture. Ce n'est même pas une structure stable parce qu'il n'y a aucune supervision sur ce travail-là. Je ne sais pas comment ces choses arrivent jusqu'à douze étages, dans des ruelles qui peuvent être de quatre mètres de large. Enfin, on est devant une bonne qui va s'exploser dans nos visages sûrement, et qui va aussi attaquer notre ville historique et ce contexte monumental important. Vous savez que partout dans le monde, quand on voyage et quand on visite une nouvelle ville, on ouvre toujours la carte pour voir le centre historique de la carte, car c'est là le cœur et c'est là la partie la plus importante de la ville. Or, chez nous, l'autre partie qui est la plus importante est vraiment laissée à l'abandon. Oui, mais par exemple, depuis les années 2000, il y avait une campagne de restauration. C'est-à-dire, après la ville de Paris, surtout. Oui, alors on a vu qu'il y avait vraiment la ville moise. Également, les maisons, les anciennes maisons là-bas qui ont été restaurées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a actuellement une détérioration de toute cette restauration ? Parce que, malheureusement, on travaille toujours dans le contexte qu'on restaure le monument historique et on oublie le contexte urbain autour. On dépense des milliers et des millions d'argent sur... C'est vrai que c'est très important parce que c'est un monument, etc. Et peut-être que le voisin en face n'a même pas un robinet dans sa maison. On oublie que pour protéger un lieu comme celui-là, il faut déjà commencer par les gens, les premiers, les côtoyens, les gens qui habitent autour. Or, si vous voyez, par exemple, il n'y a aucun maintien au tissu urbain. C'est très difficile même d'acheter une vieille maison. C'est très compliqué de point de vue papier. Si vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous dites, voilà, je vais sauver une vieille maison, c'est très compliqué d'acheter une vieille maison dans la vieille ville. Et encore plus compliqué de la restaurer. Parce que vous avez un nombre inélu dans le quartier. C'est un peu leur moyen de dire, ben, c'est des vieilles maisons. Elles peuvent s'écrouler n'importe quel jour. Alors, pour dire qu'on a fait du travail, ils disent, ben, cette maison-là, il faut la raser au premier étage. Celle-là, il faut la raser jusqu'au bout de l'autre. Quand je parle des maisons normales, les maisons parlent des non-humains, ce sont des non-humains classés qui ont été construits avant le début du XXe siècle. Les autres, alors ces maisons doivent être gardées et sauvegardées par les papes. Et ces maisons ont toujours été construits dans ce contexte urbain. Ce qui se passe, vous pouvez même voir qu'il y a des non-humains avec des murs nettoyants parce qu'il y avait une maison à côté. Maintenant, la vieille maison s'écroule et on voit le mur comme ça qui se dégage. Partout dans la vieille. C'est-à-dire une maison ancienne qui n'est pas qu'avec une autre maison plus récente. Par exemple, sur Bad al-Wazir, à Bad al-Ahmar, vous allez voir que tous les îlots qui entourent cette vieille maison, c'est déjà un élément historique, qui est une maison qui a été construite probablement à la fin du XIVe siècle parce qu'on a les blasons de Sultan Qaibay. Et en fait, tous les îlots qui sont côtoyants, qui sont littoyants avec cette maison n'ont pas été reconstruits. Les vieilles maisons ont été proulées. On n'a pas pu reconstruire parce que ça, c'est aussi avec la législation qui nous crée des zones, pas dans une vieille ville, des zones de protection pour le monument historique qui sont des fois, on joue sur cela, sur d'autres moyens, mais des fois, on est en train de créer, vous savez, un vide même dans la vieille ville. Et je pense que si on fait vraiment le calcul, on peut arriver jusqu'à 60% de terrains ruinés ou vides dans la vieille ville. Je n'ai pas fait ce travail-là, mais j'imagine qu'en voyant, si on a déjà travaillé sur Saïda Zeynab et sur un petit alignement, on trouve qu'on arrive des fois jusqu'à 60% de ruines ou de vides. Et même, vous savez, les gens qui habitent dans ces maisons-là et qui ne veulent pas la quitter, aussi, ils n'ont pas le moyen. On a l'humidité qui est incroyable dans cet endroit-là. On a l'électricité qui n'a pas été faite depuis 100 ans, par exemple, dans quelques maisons. Moi, personnellement, on avait pris avec des amis un appartenant juste derrière la mosquée Kejma Salashaqi à bord de l'Ahmad. Et on a fait tout. On a fait le sanitaire, on a fait l'électricité, on a fait tout parce qu'il n'y avait rien qui existait. Alors, c'est aussi, c'est une manière de repenser comment il faut... On restaure le monument historique, je suis tout à fait d'accord, et c'est essentiel. On a beaucoup de monuments qui doivent être restaurés encore. Mais il faut penser la ville dans un contexte... Exactement la ville, quoi. Il faut penser qu'on ne veut pas, à la fin du siècle prochain, qu'on trouve des monuments qui sont là et qu'il y a un ville autour. Parce que ce n'est pas ça le contexte. La ville du Caire, c'est une ville très ancienne, déjà. Et en même temps, abrite des milliers de monuments, si on parle de la vieille ville, comme vous venez de dire, de cette région, il y a également la rue Amaz, le Dianna, Fatim, etc. Mais de l'autre côté, il y a le Caire-Côte, ou bien le Quarticôte, qui abrite, bien sûr, les plus anciennes mosquées, églises et synagogues, etc. Mais tout ça, c'est un très, très grand quartier. Est-ce que vous avez un plan, ou bien vous avez un rêve, peut-être, de restaurer ? Même si cette partie, c'est trop difficile. Je vous dis, franchement, nous avons... On en pense sur ce sujet-là depuis peut-être que le Caire a été classé sur la liste du patrimoine mondial en 79. Comment est-ce qu'on peut gérer une vieille ville ? Et déjà, l'UNESCO a temps qu'on réponde à cette question-là. Comment est-ce que l'Égypte va gérer sa vieille ville ? Et franchement, je trouve que le seul moyen de le faire, c'est que cette vieille ville soit autonome. C'est qu'on ait un organisme indépendant, qui ne dépend d'aucun ministre, d'aucun gouverneur, qui puisse prendre la décision pour soi et qu'il faut passer toujours par ce corps-là avant de faire quoi que ce soit dans la vieille ville. C'est comme ça qu'on pourra faire la gestion et c'est pour ça qu'on pourra coordonner entre les différents partenaires. Le problème, c'est que si vous prenez une rue, par exemple, la rue de la Rue, peut-être que... Parce que c'était une initiative un peu, comment dire, avec une démarche politique très importante, que le ministre de la Culture, à l'époque, il n'y avait pas de ministre de l'Antiquité, et alors le ministre de la Culture a pu prendre des décisions pour rénover, restaurer, régénérer... C'est-à-dire une résidence, si je dois... Exactement. Et de nouveau, si vous voulez faire la même chose dans une autre rue, c'est très compliqué, parce que la rue n'appartient au ministère des Antiquités. Pas tout le ménagement historique dépend aussi du ministère des Antiquités. Vous avez aussi le gouverneurat, qui a aussi... Il a tout l'espace public, dépend du gouverneurat. Il y a aussi le ministre des Warfs, qui est en fait le propriétaire de la majorité de sa rue de l'Oscarie. Il y a des fois le ministre du Tourisme, qui a aussi des choses à dire, le ministre de l'Habitat, etc. Alors vous avez plusieurs partenaires, maintenant aussi, nous avons l'organisme national pour la... Je ne sais pas, la Tansiq al-Hadar, je ne sais pas, j'ai oublié le... La Commission aussi, l'Organisation. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, la vieille, c'est la mienne. Dans le fait, personne ne fait... Les gens essaient, je ne veux pas dire qu'on n'a pas essayé, même dans les dernières cinq années-là. Mais le problème, c'est qu'on pense toujours dans notre petit truc. Et le seul moyen, c'est d'avoir cette grande vision-là, où il y a un seul propriétaire. Disons qu'il y a un propriétaire pour la vieille, et c'est lui, la personne responsable, de prendre les décisions. Parce que prendre les décisions, c'est très compliqué. Oui, quel genre de décision vous attendez pour sauver la vieille ? Même de cinq décisions qu'on pourrait dire... Comment est-ce qu'on va dessiner le trottoir de la vieille ? Pour que ça soit aussi quelque chose de... Que ça serait fait partout, hein. Parce que ce n'est pas qu'on a fait à la rue Moris, les trottoirs de cette manière-là. Quand on va faire la rue Salud, par exemple, on va utiliser une autre chose. D'habitude, quand vous allez dans une vieille, c'est un petit peu... Vous trouvez cette... Oui, vous savez, on ne juge pas vraiment d'avoir un organisme indépendant pour le faire. Il suffit qu'il y a un but... On a essayé de prendre l'organisation de travailler sur la vie. Ça fait assez longtemps, hein. Et même avant nous... Avant, avant nous, bien avant aussi. Je pense que vraiment, il faut, comme vous avez dit, il faut une démarche politique. C'est très important. Et il faut une décision, que la décision soit prise par un seul organisme, qui peut contenir tous les autres partenaires. Qui vieille ? Et déjà, je pense que c'est ce que l'UNESCO a proposé au gouvernement. L'UNESCO a présenté un rapport il y a quelques semaines ou quelques mois. Et je pense que, déjà, ce qu'il propose au gouvernement, c'est d'avoir un bureau spécial ou un organisme spécial pour prendre des décisions pour la vieille. Et tu puisses parler pour tous les autres gens. Voilà, on vient de présenter un reportage sur une réunion pareille. Et voilà, exactement, est-ce que... Déjà, est-ce que vous savez ce qui s'est passé durant cette réunion ou pas ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on attend ? C'est-à-dire... Vous savez, il y a quelques années, le premier ministre... Quelques mois, le premier ministre, je pense que c'était l'été dernier, il a créé un comité...